Le 24 octobre 1981, Birdie Parkins conduit Jack Sawyer de Cambridge à Zensville. Jack appelle sa mère depuis un centre commercial, mais Morgan Sloat concourt à la conversation, lui intimant de rentrer. Jack a 12 ans. Morgan Sloat, c'est l'associé de son défend-père, qui harcèle Jack et sa mère Lily, les poussant à fuir dans le New Hampshire. Sauf que Lily est très malade, elle est en train de mourir d'un cancer. Mais le gardien du parc d'attractions d'à côté, ancien joueur de blues, dévoile à Jack l'existence des territoires. Un autre monde où il pourra trouver un talisman capable de guérir sa mère. Jack part donc à la recherche d'un accès au territoire pour sauver sa mère, dans ce qui est une de mes histoires préférées de King, Talisman. Paru en 1984, cette histoire est dans la plus pure tradition du récit de fantasy, auquel King se frotte peu, mais toujours avec réussite, d'autant que ses personnages d'enfants ou de jeunes adolescents sont bien souvent les plus réussis. La particularité de cette œuvre, c'est que King ne l'a pas écrite seule. Dans sa bibliographie, on trouve des nouvelles et de longs romans écrits à quatre mains. Talisman en fait partie et a été écrit avec son ami Peter Straub, grand auteur de romans fantastiques et d'horreur récemment décédés. En 2001, King et Straub publient une suite tout aussi bonne que le premier livre, Territoire. S'ils avaient longtemps évoqué l'envie d'un troisième tome, les deux hommes n'ont jamais réussi à trouver le temps ni la motivation nécessaire avant que Peter Straub ne décède. Même écrit à quatre mains, le roman Talisman garde la trace de ce que King fait de mieux et est sublimé par les talents propres à Peter Straub. Le rythme est plus soutenu, Straub apportant un certain nombre de cliffhangers grâce à un sens du suspense plus aiguisé, mais sans perdre pour autant la très forte sensation de réalisme dont seul King a le secret.